Salut à tous et à tous, c'est Ignemaster67 et on se retrouve pour le quatrième épisode de Zelda The Minich Cap où je vous ai préparé une petite surprise. Hello ! Donc on se retrouve en facecam avec un doigt enflé si je peux vous montrer. Ouais je vous fais un fuck mais j'ai le doigt enflé. Donc voilà. Alors déjà je te dis à m'excuser la session précédente. Donc les trois derniers épisodes ils étaient en 480 et pas en HD. C'est parce que je m'étais foiré sur les settings. Ça m'envoie pas trop bien. Voilà là on voit bien. Donc il faut, si je me souviens bien, on peut voir la carte. C'est pas ça mais il y a l'air. C'est ça là. Il faut qu'on aille... Pardon. Ici. Je me souviens bien. Ouais ça peut être là, je sais pas. De toute façon je connais pas le jeu. Donc on verra, on va se balader. Donc en fait c'est un peu chaud. Il faut que je joue sans utiliser mon majeur. Ah oui on s'était arrêté ici je me souviens. Et jouer sans le majeur c'est chaud. Ah oui c'est vrai. Je me souviens. Ici y'a rien. Alors là c'est vraiment l'épisode YOLO. Parce que déjà je suis un peu malade mais ça s'entend pas. Et aussi parce que je sais pas du tout où aller. Vu que ce jeu là je le connais pas et j'ai pas regardé l'astrolius. C'est chaud de jouer sans son majeur. C'est vrai que j'ai risqué un peu de galérer. Je sais pas du tout où faudrait aller. Pareil. Et je vais pas me faire chier à regarder les solutes. Ça c'est la maison de Link. Y'a quoi là-dedans ? Ok YOLO comme ça. 3 sur 4. Alors vous entendez je suis malade. Il en faut un dernier. Donc je tourne juste ce petit épisode. Il sera un peu court. C'est juste le temps que je suis malade. C'était de pas vous laisser sans Zelda. Même si comme j'ai dit dans la vidéo news. Que je sais pas si encore si je l'avais plein. Ou déjà à ce moment là. Je mettrais pas trop de vidéos. Vu que je suis malade. Enfin. C'est pas parce que je suis malade. Mais ouais parce que. Ah non c'est ça que je voulais mettre. Voilà. Ah ouais ça me fait mal au doigt ce petit jeu avec. Aïe aïe aïe. Mon doigt. Bonjour. 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 C'est pas par là. Ça c'est la forêt. On s'en fout de la forêt. Mes amis c'est la Daesh. Je sais pas où faut aller. Il y a été déjà. C'est peut-être de l'Expo de l'Amour. On va proposer la scène. Ah si voilà. Salut. Et tu sais quoi ? J'ai planté un gros haricot. Il a pas encore germé. Mais je suis sûr qu'il deviendra très 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 grand. Ça ça semble astuce à retenir. C'est pas par là de là. Il y a peut-être quelque chose en fait par là. Nicta. Je suis violent parce que j'ai le doigt au moins. Mais lol. Il faut que je lâche les flèches je crois. Ouais. Ça t'emmène à la forêt ça aussi. Ouais. Quel boulet. Alors c'est bien parce qu'ils utilisent les mêmes sons dans Ocarina of Time. Voilà. Alors pour la cam, si jamais vous la trouvez mal placée, il faut savoir que je l'ai ajusté vite fait à la piste comme ça. Je l'ai vite fait ajouter. Voilà c'est quoi ? Petit Hyrule, folie de Tioria, marée de Saban, ça. Fais voir la carte. Non, c'est pas ça. Mais si on allait au bois de l'ouest, c'est possible. Pas seulement possible. Mon pauvre doigt qui souffre. Je sais des choses. Non, c'est pas ça. J'ai posé une bombe inutilement. Voilà. Là, comme dit, je suis malade, c'est pas. Oh, un petit oiseau. L'homme courrier, reviens. Il va forcément passer par ici. Et à ce moment-là, je lui parlerai. Fighter. Dis-moi, les petits. Les grands disent qu'il n'y a que les enfants qui peuvent voir des miniches. Moi aussi, je veux voir des miniches. Le fighter porte le courrier à domicile et vit comme le vent dans toute la ville. Ok. Bienvenue. Bienvenue, je suis ce robe le cordonnier. Ces derniers temps, il se passe des choses étranges pendant mon sommeil. Pendant mon sommeil. À mon réveil, il m'arrive de trouver une paire de chaussures neuves déjà finies. Je dois vraiment être un bon cordonnier pour réussir cette prouesse. Fabriquer des chaussures pendant mon sommeil. Je l'avais deviné, ça. C'est tellement logique. C'est tellement logique. Faut que je me mouche. Excusez-moi. Attendez. Voilà. Comme ça, vous n'avez pas entendu me moucher. Les miniches n'ont pas l'air comme ça, mais ils sont vraiment très mal. Je ne suis pas sûr qu'il y a un coup où c'est les bottes de Pegasus qu'on va trouver. Il y a forcément une logique. Non. Non, le pot magique. Non, merde. Là. Voilà. Non. Ok. Ok, ok, ok. Oh. La chaussure a bougé toute seule. Je dois vraiment être un bon cordonnier pour réussir cette prouesse. Fabriquer des chaussures pendant mon sommeil. Alors, c'est logique. On a capté qu'il y avait un mini. Ouais, blablabla. Bon, bref. Il ne faut pas qu'on s'égare, là. Je propose que je ne sais pas où je dois aller. On va se brader. Cette boutique n'est pas encore ouverte. Tant pis. On reviendra plus tard. Pas genre de truc des statues, non ? La porte est fermée de l'intérieur. On ne peut pas entrer de ce côté. On ne peut pas entrer. À quoi ça sert d'avoir deux portes, alors ? Putain. Plus joli. Ok, voilà à quoi ça sert. On ne peut pas faire, genre, un coup de pute, genre comme ça. Non, on ne peut pas. Dommage. Et ça, on peut ? Non, dommage. On teste, on teste. Je propose qu'on visite tout ce qui a l'air d'être un magasin. C'est quoi, ça ? Ah, comme dans les classiques. Une grande bourse pour 80 rubis. Tu rends le... Oh, putain, on n'a que 50 rubis. Non. Mais je me casse. Vaux l'air. Voilà. On ne peut pas se jouer trop honnête. Cette ville a beau être paisible, tu devrais jouer à la boutique de machin. Oh, une bonne agerie. Sniff, sniff, sniff. Miam, miam. Ça sent vraiment bon. Alors, je vais faire... Ah, ça sent tellement bon. Tu crois qu'ils font des dégustations gratuites ? Demande-leur. Bienvenue. Choisis ce que tu veux et amène-le, moi. Je pétris, pétris, pétris. Le pain sera moelleux, moelleux, moelleux. Je pétris, pétris, pétris. C'est une chanson, wèche. Bonjour. Cousin rubis. Non, merci. Ça m'a imaginé 50 rubis. 30 rubis. Non, merci. Oui. Vous savez quoi ? On va acheter un truc comme ça. Jette ! J'ai trouvé un fragment de bonheur à l'intérieur. Quelle surprise. J'achète. Rien pour cette fois. Dommage. Un fragment de bonheur. Hum hum. Ok. Allez, au revoir. Ça, c'est Bérangère, la fermière. Non. Bidoude. Même si tu es armé, c'est trop dangereux. Tant que tu ne connais aucune technique d'épée, tu restais ici. Une technique d'épée. Ça, c'est le poste. Ok. Apparemment, il faut des techniques d'épée. Je viens d'un lointain pays, mais tu as dû le deviner mes vêtements. Je suis surtout pensé que tu étais un voleur. C'est chaud de jouer à un doigt, oui. Bidoude. Je suis venu en point de vue, mais c'est encore fermé. Je vais attendre les personnages qui savent prendre leur mal en patience. Ça, ça veut dire que nous, on ne sait pas le faire, c'est ça ? Bidoude. Tiens, Link, on ne t'avait pas vu depuis longtemps, mais tu ne peux pas entrer maintenant. Nous sommes en plein cours. En plus, il y a une école dans ce jeu, s'il vous plaît. Peut-être que le lycée, c'est assez cochon comme ça. Cette boutique n'est pas encore ouverte, tant pis, on reviendra plus tard. Mais putain, il n'y a pas de porte. Bidoude. Le moustache n'a pas l'air sérieux. Elle est crachement. Bidoude. A2. 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 Mon nom est Taga. Régionnaire d'avoir été l'humain. Je suis tellement... Je suis généralement... Ferry Pasi. Parce qu'ils ne comprennent pas, il est vraiment occupé. Les impératifs de ma fonction, mais ma passion, c'est les masques, je l'ai éclaté, c'est vraiment l'applic beautiful. Ah, c'est une petite merde. Allez, salut. Salut. Ah. Ça, je sais ce que c'est, mais on ne peut pas encore le faire. Il faut l'épée mini, je l'envoie. Pouf. Et ça fait 4. Je ne sais pas, j'ai un pote qui... Qui est fan. Enfin, qui me casse les couilles avec Zelda mini, je capte depuis qu'on est tout petit. D'ailleurs, si jamais il regarde ça, hein. YOLO. YOLO, t'es qu'un enculé. Voilà, c'est dit. Ouais, je suis un bâtard. Dégage le chien. Ouh, waf, waf. Mais dégage. Facture de merde. Et tu sais, je me repasse un peu droit. Voilà. Où c'est qu'on pourrait apprendre une technique ? Oh, mais ferme-la. On peut pas être où, la maison des techniques ? Là, on a un petit oiseau qui est trop mignon. Non. Mais j'ai pas de l'autre. J'ai pas de l'autre. Je suis l'entraînement de mon dojo, je suis certain de me progresser à l'épée. Faut te suivre mon entraînement, j'en serais honoré des chines. Ecoutons bien, c'est d'abord la technique fondamentale, la taquette normale. Premièrement, maintenant le bouton a signé à l'épée. Deuxième moment, puis la puissance s'accumuler. Troisième moment, relâche d'un coup. Compris. Et voilà, tu as compris ? Oui. Bon, très bien, j'assimile très vite. Mais une technique n'épée ne peut s'apprendre qu'avec la pratique. Je vais t'apprendre le contrôle de ton corps et te la montrer discrètement. Poussez la technique de la récolte ta chine. Réjeuner le contrôle. Nyeeeeeeeet. Contrôle. Feu. Olé, cette fois, c'est vraiment à toi. Je tiens le bouton à signer à l'épée, accumule la puissance, puis lâche. Bien. Rémarquable. Tout le monde est retourné. T'as-tu remis un peu le précieux du scrim ? J'aurais été oublié une technique de la... Ça fait mal à la voix de faire... Mal à la gorge faire cette voix de merde. T'as-tu un écran de statut de quête ? Pour te la remémorer ? J'ai pas dit la phrase d'avant. Vous avez appris un dernier regret de la Tector Mad. Je vous parie que maintenant, on peut aller par là et que ça mènera au chemin des gorons. Mais j'ai envie d'y aller tout de suite. J'aime bien qu'on se balade un peu. J'espère qu'on découvre un peu le jeu, quoi. Voilà. On peut-on sortir ? On peut pas. Ok. Ouf, ouf, ouf. Allez, salut ! Bon ben, on se casse alors. Je voulais vérifier. Mais bon, on peut pas. Tu as appris l'attaque Tornade ? Tu devrais donc pouvoir te défendre contre les monstres ? Jamais on est sûr. Fais-moi voir cette attaque Tornade. Ben, mec... Me... Mec, si je me fais gombong, je peux pas vous l'en montrer. Allez, salut Factor. Attends, il est nouveau là. Bien. Excellent. Mais prends garde tout de même les alentours grouillent de monstres. Allez, salut ! J'ai un shipper. Non, j'avoue, j'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Je sais pas. Normalement, il faut venir. Il faut des choses à faire. Et alors, quand on est comme ça, on fait tac, 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 tac. Et alors... Ah. Oh, oh. Excusez-moi. Un petit rôle. Oups. Ok. Une peste marchande. Très intéressant. Je suis là. Salut. Tu m'as bien vu. Je vais me faire pardonner. Je te vends un flacon pour 20 rubis. J'ai oublié que j'avais plus de thunes. J'aurais formé les rubis. Peut-être en off. On verra. Valet des rois. Mon gonglet. Gonguel. Gong... J'en gèle. J'meulé gèle. Ni de ta mère. J'avoue. Celui-là, il était pas nécessaire. Pied du mont. Gonguel. Mais je crois qu'il faudra un flacon. Un flacon. Qu'il faudra 20 rubis. Oui, parce que je vous rappelle que je connais quand même un petit peu le jeu. Enfin, parce que j'ai jamais joué et que je connais pas. Comme dit, j'ai un pote qui me casse les couilles avec ce jeu depuis que je suis tout petit. J'avais 5 ans quand le jeu est sorti. Donc voilà, quoi. On devait avoir 5 ans. Ça fait toujours plaisir. Comme il... Dégage. Noméo. On peut de respect. Pfff. Aucun respect ces créatures. Il faudra l'écaille pour nager, je parie. Parce que selon les classiques des vieux Zelda, il faut une écaille pour nager. C'est bon, on vient de trouver un endroit pour former les coquillages. Ah non. C'est devenu pif total. On est à 20 minutes. Ça fait un peu court pour un épisode. Cours. Comme t'habites. En... On va une fois se balader un petit peu. En fait, je trouve bizarre. Y'a pas de village cocorico dans ce jeu. On me perturbe. Merde. Sale pute. Un petit peu. Un petit peu. Le mec comme ça, Yolo. Il a eu 5 manques sur lui. Un coeur. Un peu. Toi aussi YOLO, t'as les 5 manques sur toi. Voilà, je suis concentré, je réfléchis un peu, je ferme un peu les rubis avec vous, vu qu'on n'a rien fait d'intéressant dans cet épisode, autant qu'on forme les rubis ensemble, vu comme ça, au moins, c'est un petit épisode posé. Mais on n'est qu'à 9 rubis sur les 20 qu'il nous faut. C'est très très chiant. Voilà. GOL, comme ça, comme ça, pouf. Ok, 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 je retire. Tac. Ouais. 11. Allez. Quoi-je ? Ouh. Alors, je ne sais pas trop parce que... Non. Il faut peut-être un peu parler, mais vu que j'ai déjà tout dit dans la vidéo news, et je ne sais pas si elle sera déjà sortie. Je pense qu'elle sera déjà sortie. Aïe. C'est quoi, c'est quoi ça ? Que les ailes du vent accompagnent une porture de la force sacrée. C'est un autre symbole, c'est ça, la façon de faire toujours blablabla. Il paraît que c'était un système de téléportation pour plus tard, parce qu'à l'époque, c'était comme ça, on avait une flûte, ça n'a plus rien de vous qui nous faisait porter. C'est des classiques de Zelda ? Moi, j'y rentre dedans. C'est un peu con. Voilà. Voilà. Ça, tu meurs. Ça, tu meurs. Et si ça ne sert à rien, on ne peut pas aller. On continue à former. On forme comme un port, on va former comme un port. YOLO. Je viens de me retrouver un YOLO comme ça. À mon avis, il doit y avoir un système de rareté à propos de ces trucs. Ça commence à me souler, j'ai cherché le cheat code pour que chaque hier me donne un rubis, parce que je sais qu'il existe. Oui, cheaté, c'est mal. On l'a tous fait. Bien sûr, c'est mal de cheaté un jeu qu'on n'a jamais fini, c'est vrai. Et voilà. Pardon. Allez. A de me dropper des cœurs. Un message. Je vais vous le lire. Le mec en parlait d'une dissertation qui était à faire pour le jour où je tourne ça et qu'il n'a pas fait, donc il va faire pour lundi. Il lui dit, t'as écrit combien de pages ? Trois pages. Je peux vous montrer. Voilà, je cache juste le numéro. Et puis, il me dit, ouais, mais t'as écrit autant que ça. C'est vrai, j'ai écrit ce qui me passait par la tête. Il fait, mais c'était cohérent pour toi. Mais ça ne me passe pas à la tête, c'est cohérent, donc oui. J'écris ça. Attends, attends, je vous le fais comme ça. Voilà. Ah putain, il faut que ce soit vraiment proche. Il a vraiment un petit champ, cette caméra. Je vais l'écrire après, je vous le montre. Logiquement. Oui. Vu que ça me passe par la tête. Oui, il répond à des messages en vidéo, c'est pas bien et tout. De toute façon, c'est la fin de l'épisode, on ne faisait rien d'intéressant. Attendez, je vous fais lire. Logiquement, oui, vu que ça me passe par la tête. Putain, vous avez vu le numéro. Pas grave. Au pire, ça fera la dixième personne avec qui je publie le numéro après le mec qui est de tout par gel. Bobo 3, je ne sais plus, c'est quoi. Maximo ? Ouais, c'est bon. Voilà. Donc, moi, je vais arrêter la pensée de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la commenter et à l'aimer, à la partager sur les réseaux sociaux, à la mettre en favori, à l'écrire dans les commentaires que vous avez kiffé. N'hésitez pas à mettre pause pour voir le numéro et à harceler mon camarade de classe. Allez, je vous aime fort. Je vous en a un bisou d'amour. Je vous aime. Allez, ciao tout le monde. Je vous aime. Allez. Je vous aime. Je vous aime.